Votre nouvelle agence Riverintour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec deux bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 euros avec deux bagages de 32 kg, voire condition dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverintour intercontinentale au 16 rue Lamblardi, Paris 12e, métro Doménil au 09 78 80 13 39. Martinique Actualité Surchargé de travail, Philippe Edmond Mariette a démissionné de sa fonction de conseiller territorial. Il sera remplacé par celle qui était après lui sur la liste. Il s'agit de Marie-Hélène Léotin, l'ancienne conseillère exécutive, aux côtés d'Alfred-Marie Jeanne. C'est une première tout à fait surprenante. La maison de la mère, de la femme et de l'enfant fait un appel au don du lait, exactement comme on fait un appel au don du sang. Elle a en effet besoin de lait pour nourrir les enfants prématurés. On notera qu'à cette occasion, une prise de sang est effectuée sur la donneuse pour vérifier qu'elle est en bonne santé. L'occasion donc pour les donneuses de vérifier leur état de santé. Actuellement, la secrétaire d'État en charge de l'écologie est en visite sur notre territoire. Elle a participé brièvement ce matin, mardi, à la manifestation sur l'eau et assainissement qui se déroule au palais des congrès de Madjana et qui réunit plusieurs pays de la Caraïbe. Madame Bérangère-Couillard s'est rendue également à Cœur-Bouliqui pour visiter une prise d'eau par forage. Mais c'est le problème de l'érosion côtière qui semble avoir le plus retenu son attention. Elle observe que dans le nord de la Martinique, 165 kilomètres de côtes sont concernés. Au cœur même de cette problématique, le déplacement probable d'un nombre non négligeable de familles habitant à proximité de ces côtes. Cela ne concerne donc pas seulement la ville du Précheur, même si c'est elle qui a fait la une ces derniers mois. Le samedi 17 juin, samedi prochain donc, au domaine de Tivoli, va se tenir une manifestation sur le fruit à pain intitulé « Gloriez, fruits à pain, nous » à partir de 9h. L'objectif étant de valoriser le fruit à pain dans tous ses états. Il y aura une partie théorique sur l'histoire, la nutrition, l'agroalimentaire du fruit à pain, ainsi que des exposants utilisant le fruit à pain, du migrant à la pizza, aux bijoux, des ateliers, une vente de livres sur le fruit à pain, une manifestation dont l'intérêt est évident. Des élections sénatoriales auront lieu le 24 septembre prochain. L'occasion de rappeler qui élit les sénateurs, ce sont les grands électeurs. En Martinique, ils sont 809, les 51 conseillers à l'Assemblée de Martinique, les 4 députés, les 2 sénateurs et les délégués des conseils municipaux ou leurs suppléants. Aujourd'hui, mercredi, se poursuit au Palais des congrès de Madjana une conférence internationale autour du projet Caripsane. Il s'agit d'un projet mis en place depuis deux ans par l'Office de l'eau. Il vise à utiliser des végétaux dans le secteur de l'assainissement plutôt que des stations d'épuration classiques. Dans la Caraïbe, la Martinique est leader dans cette technologie. Depuis 2014, dans les quartiers de Mansard, au François et de Taupinière, au Diamant, on utilise une plante que l'on appelle communément oiseau de paradis. En France et dans les pays tempérés d'une façon générale, c'est une technologie connue mais elle utilise le roseau. La Martinique a donc fait le choix d'une plante qui pousse beaucoup mieux dans nos régions. On notera que la station d'épuration par les plantes qui existent au François est en train de s'agrandir pour concerner à terme 40% de la population de la commune. Le président de la collectivité territoriale de Martinique, Lucien Salibert, fait observer que c'est une solution particulièrement pertinente pour les nombreuses familles martiniquaises dont les fosses septiques ne sont pas aux normes parce que cela coûte très cher. Une fosse septique correcte coûte, fait-il remarquer, entre 8 000 et 12 000 euros. Ce n'est pas accessible aux martiniquais les plus humbles. Dans la Caraïbe où seulement 30% des eaux usées sont traitées, Sainte-Lucie, La Dominique et Cuba expérimentent également cette technologie de l'épuration par les plantes. Le projet CaribSagne est doté d'un budget de 2,4 millions d'euros financé aux trois quarts par l'Union européenne à travers Intérêt Caraïbe à 15% par l'Agence française de développement et le reste par les offices de l'eau, de la Martinique et de la Guadeloupe. Le général Claude Pellou, actuellement sur notre territoire, a visité le RSMA. L'occasion pour lui de rappeler avec fierté que 85% de stagiaires de cette structure trouvent à s'employer à l'issue de leur stage. Il a insisté sur le fait qu'au RSMA, on apprend autant à savoir-être qu'un savoir-faire. Cela rappelle que le RSMA a su se hisser au rang de première école de formation professionnelle en Martinique, au moment même où le budget de la formation professionnelle était un des plus importants de la région Martinique. C'est Daniel-Marie Sainte qui en avait la gestion. Emmanuel Macron gagne 4 points de popularité portant le nombre de Français ayant confiance en lui pour affronter les problèmes du pays à 29%. Il conserve une confiance solide parmi ses sympathisants, 90% chez les sympathisants Renaissance et Alliés, et progresse auprès de l'électorat de Valérie Pécresse, 42%. Elisabeth Borne gagne quant à elle 2 points de popularité pour portant le pourcentage de Français, lui accordant leur confiance à 24%. Cependant, sa cote de popularité reste relativement basse, faisant d'elle l'un des premiers ministres d'Emmanuel Macron, ayant enregistré l'une des cotes les plus faibles. Le vigile qui est mort tué d'une balle dans la tête au domaine de l'Oasis dans la nuit de dimanche à lundi, voulait empêcher un groupe d'individus de pénétrer dans cet endroit pour participer à une soirée qui touchait à sa faim. Il était donc dans l'exercice de ses fonctions. Une autre personne a été blessée au pied, mais pas très grièvement. Elle a pu se rendre par ses propres moyens au centre hospitalier. Ce vigile, qui s'appelle Steve Sinfon, est la douzième personne tuée en Martinique depuis le début de l'année, le neuvième par balle. Steve Sinfon était âgé de 32 ans. Il était père d'un petit garçon de 7 ans. C'est la quatrième fusillade observée à l'Oasis depuis 2019. La dernière datait du 11 novembre 2022. Huit personnes avaient été blessées. L'établissement avait fait l'objet d'une fermeture administrative qui avait été levée après qu'il ait considérablement renforcé son système de sécurité, avec des caméras notamment. Mais ça n'a donc pas suffi. Nous vous l'avions laissé entendre. La décision a finalement été prise. Il n'y aura pas de pêche aux oursins entre le 19 et le 23 juin prochain. La campagne a en effet été reportée, les oursins étant actuellement en phase de gestation. Notons que tous les professionnels du secteur réclament davantage de contrôle pour éviter le braconnage de plus en plus présent. On sait que le kilo d'oursin atteint parfois des sommes extravagantes. La mission locale de l'espace sud sera aux marins demain, jeudi le 15 juin, pour la deuxième étape de sa caravane de l'insertion. Les internes en médecine générale, jusqu'à maintenant formés en trois ans, devront désormais effectuer une année supplémentaire en cabinet médical qui pourra être payée jusqu'à 4 500 euros net par mois. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, François Brown. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, votée dans le dernier budget de la Sécu, cette mesure concernera les futurs généralistes qui débuteront leur internat en septembre et donc leur quatrième année fin 2026. Cette année supplémentaire ne sera pas simplement une année de plus, elle comprendra deux stages de six mois effectués, sauf exception, dans le même cabinet médical avec une participation à la permanence des soins le soir et le week-end. En contrepartie, les internes bénéficieront du statut de docteur junior assorti d'une rémunération de 32 000 euros bruts par an. Ils garderont aussi 20% des honoraires de leur consultation pour une moyenne de 10 à 30 actes par jour. Ceux qui choisiront d'exercer dans un désert médical recevront une indemnité supplémentaire. François Braun a rappelé que cette réforme vise à la fois un renforcement de la spécialité de médecine générale et de l'accès à la santé dans les territoires. Au total, les généralistes en dernière année d'internat pourront ainsi empocher jusqu'à 4 500 euros net par mois à condition de trouver des maîtres de stage pour les accueillir. Le ministre a fixé un objectif de 16 000 praticiens formés fin 2026 contre 13 000 actuellement. Louis Boutrin l'a longuement expliqué au cours de l'émission 100% politique. Il a gagné son procès contre Philippe Jock, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique qui l'attaquait en diffamation. Dans son journal La Tribune des Antilles, Louis Boutrin avait notamment affirmé que Philippe Jock avait des dettes fiscales et sociales. Il avait également écrit que ce dernier était également coupable d'un conflit d'intérêts puisqu'il était à la fois président de la Chambre de Commerce et expert comptable d'une société en redressement judiciaire, la CIDREP. Condamné en première instance, M. Jock n'a pas fait appel. La Direction régionale des finances publiques de la Martinique informe l'ensemble de ses usagers que le service des impôts fonciers de Fort-de-France, le SDIF, situé à Cluny, sera exceptionnellement fermé au public durant toute cette semaine du 26 au 30 juin. Les usagers pourront obtenir les extraits de plans cadastrales dans l'application cadastre.gouv et les relevés de propriétés ou extraits de matrice cadastrales directement auprès de la mairie de la commune où se trouve le terrain. La pollution plastique, même si elle n'est pas toujours visible, est omniprésente dans nos environnements, y compris dans nos lieux de vie et de travail. Les microplastiques et les nanoplastiques invisibles affectent l'être humain et sa santé, ainsi que les écosystèmes. Cette contamination provient de l'érosion des microplastiques qui conduit à la formation de particules plus petites. En 2022, une étude entreprise par plusieurs équipes néerlandaises a démontré pour la première fois la présence dans le sang humain de microplastiques de nature très différente. Ceux qui composent les bouteilles d'eau, aussi bien que ceux qui sont utilisés pour produire des contenants alimentaires ou encore ceux qui sont employés pour emballer les produits frais et pour les pots de yaourt, par exemple. Or, d'autres travaux menés chez l'animal ou à l'aide de modèles cellulaires humains pour certains rapportent de nombreux effets biologiques des microplastiques. Il peut s'agir de lésions cellulaires, de stress oxydant ou de dommages à l'ADN. Cette contamination peut se traduire par des processus inflammatoires ou fibrosants déjà observés via les voies aériennes avec le poumon comme cible chez les travailleurs de l'industrie plastique. La contamination provient également de la chaîne alimentaire. La contamination à travers la chaîne alimentaire est encore difficile à caractériser ou à quantifier. Mais une manière efficace de prévenir les risques que pourrait représenter la présence de microplastiques et de nanoplastiques pour notre santé serait de réduire les expositions. En particulier au niveau du bol alimentaire, notamment pour les organismes les plus vulnérables comme les fœtus, les jeunes enfants ou les adolescents dont les systèmes de détoxication sont immatures et pour lesquels les processus de développement sont en cours. Un tel changement demande de réduire la consommation de produits transformés ou bruts, emballés, de moins utiliser de contenants en plastique ou composés en parties de plastique comme les gobelets en carton ou les cartons de pizza, de ne pas stocker, de ne pas faire cuire ou réchauffer au four micro-ondes les aliments dans des contenants en plastique. La chaleur favorise en effet la détérioration des composants en plastique et la migration des particules dans les aliments. En 2025, les contenants en plastique à usage unique seront interdits dans la restauration collective, spécialement dans les cantines scolaires, avec pour alternative le verre, l'acier inoxydable, la cellulose composée de la paroi des végétaux, le bambou ou les bioplastiques. Il reviendra aux communes de choisir le matériau de substitution. Notons cependant que les bioplastiques issus de plantes sont mélangés à des matériaux synthétiques afin d'obtenir des produits dont l'étanchéité est équivalente à celle des plastiques classiques. Mais leur inocuité pour l'être humain n'est aucunement prouvée. Les conducteurs et surtout les plus jeunes roulent de plus en plus sans assurance. Les derniers chiffres communiqués par le FGV, le Fonds de garantie des victimes, sont inquiétants. Après une baisse durant la crise sanitaire liée à la Covid-19, la tendance est repartie à la hausse. En 2022, le Fonds a ainsi indemnisé 8443 victimes et les proches de 157 personnes décédées, soit une augmentation de 3,5% par rapport à 2021. Le FGV tire la sonnette d'alarme concernant les jeunes usagers de la route, tout particulièrement un conducteur sur deux pris en défaut d'assurance a en effet moins de 30 ans. Parmi eux, 41% de ceux qui sont impliqués dans un accident n'ont pas de permis de conduire. Sans se plier à l'obligation de souscrire à une assurance, ils risquent pourtant de le payer toute leur vie. Le Fonds, alimenté par les prélèvements sur les contrats des assurés, prend certes en charge dans un premier temps la réparation intégrale des dommages au nom de la Solidarité Nationale, mais ensuite, il se retourne contre le non-assuré pour obtenir le remboursement intégral des sommes versées. Ces montants peuvent être colossaux et facilement atteindre plusieurs millions d'euros lorsque la victime a des séquelles à vie et c'est le cas pour 39% d'entre elles. Ainsi, 15 000 conducteurs tous âges confondus sont poursuivis par le Fonds pour des montants dépassant plusieurs centaines de milliers d'euros. Le manque de moyens est la première raison expliquant l'absence de souscription à une assurance. Chez les moins de 30 ans, un conducteur en infraction sur deux ne dispose pas de revenus propres ou ne dispose que de revenus faibles. Une situation qui touche surtout les étudiants. 30% d'entre eux ne sont pas assurés depuis 5 ans. Le FGV propose que les pouvoirs publics se penchent sur le coût élevé de l'assurance pour les conducteurs novices. Il est aussi question de poursuivre le renforcement du contrôle du respect de l'obligation d'assurance par les forces de l'ordre avec le fichier des véhicules assurés. Au News Radio sur Outremernews.fr Au News Radio sur Outremernews.fr